Bienvenue sur CDM, le podcast qui parle de l'entrepreneuriat au féminin, du web et de l'organisation, le tout dans la bonne humeur et avec bienveillance. Je suis Aurore Mazat de Comdomom, formatrice et consultante en web marketing. Après plusieurs années d'activité, en tant qu'indépendante, j'ai eu envie de partager mon expertise avec d'autres femmes entrepreneurs. Mon objectif à travers ce podcast est de diffuser de la motivation et des conseils pour ton business, mais aussi pour ta vie de femme entrepreneur. Prête à passer un bon moment ? Alors, c'est parti ! Hello ! J'espère que vous allez bien. Je suis trop, trop contente de vous recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel épisode de podcast, car aujourd'hui, j'ai l'occasion d'interviewer pour la première fois un homme. Wow ! Applauds ! Il s'agit de Gilles Toussaint. Il est expert LinkedIn et il accompagne aujourd'hui des entrepreneurs soucieux de leur impact social à agrandir leur réseau et à générer de nouveaux leads. À travers cet épisode, on va surtout se concentrer sur LinkedIn et voir quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place quand on veut développer son activité ou agrandir son réseau à travers LinkedIn. Donc, reste à l'écoute. Il y a plein, plein de conseils et de valeurs super importantes partagées à travers cet épisode. Gilles a été vraiment généreux en propos et on conseille. Donc vraiment, moi, cet épisode, rien que le fait de l'avoir tourné, m'a reboostée, m'a remotivée et je suis repartie avec toute une stratégie prête à appliquer sur LinkedIn. Donc vraiment, je suis trop contente de partager ça avec toi. Et alors, reste à l'écoute. Ça commence tout de suite. Mais juste avant de commencer, je voulais t'informer que j'avais mis à ta disposition un guide des réseaux sociaux. C'est un guide à l'intérieur duquel tu trouveras plein de conseils et d'explications pour te permettre de comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux, la particularité de chacun des réseaux et surtout comment les dompter et y voir un peu plus clair pour le développement de ton business. Donc, tout ça est téléchargeable directement depuis le lien que je mets dans la description. Tu le retrouves aussi sur mon site internet www.comdemome.com. N'hésite pas à cliquer dessus et à me faire un retour. Je serai ravie d'échanger avec toi sur ce sujet. Allez, je ne monopolise pas la conversation plus longtemps et je te dis à tout de suite avec Gilles pour l'interview spéciale LinkedIn. Bonjour Gilles, tu vas bien ? Bonjour Aurore, ça va très bien et toi ? Très très bien, merci. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation et tu sais quoi ? Tu es le premier homme interviewé sur mon podcast. Alors, c'est pas rien. Au revoir, quel honneur. Merci beaucoup. Ah oui, oui. Écoute, aujourd'hui, on va parler avec toi surtout de LinkedIn. On va parler des moyens qu'on peut avoir à notre disposition pour générer de nouveaux leads, agrandir notre réseau parce que j'ai cru comprendre que tu étais un expert dans ce domaine, c'est bien ça ? Exactement, oui. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu s'il te plaît ? Ben voilà, je m'appelle Gilles Toussaint, donc je vis à Berlin depuis huit ans maintenant et j'aide les entrepreneurs et les compagnies qui ont une mission durable ou sociale, donc celles qui veulent vraiment faire une différence dans ce monde, avoir un plus gros impact. Donc, je fais ça de deux façons. Enfin, de deux façons. D'une part, j'ai un podcast pour une espèce de masterclass pour apprendre des entrepreneurs qui ont déjà, enfin, qui ont une mission durable et qui sont déjà, qui ont déjà passé les trois premières années avec leur compagnie et qui grandissent bien, donc pour pouvoir apprendre d'eux. Et de l'autre côté, j'ai une, ben je travaille comme consultant CMO en growth marketing. Donc, les problèmes que j'ai à résoudre, c'est que soit j'interviens auprès des compagnies qui ont besoin de quelqu'un avec plus d'expérience pour les aider à faire, à mettre en place une stratégie qui puisse caler facilement. Et puis, de l'autre côté, tout le monde, on le sait, LinkedIn devient vraiment important, si pas indispensable pour les entrepreneurs et les compagnies. Et donc, dans ce cas-là, j'accompagne les entrepreneurs ou les compagnies, les équipes de compagnies à pouvoir apprendre à générer des leads sur LinkedIn et à grandir le réseau de façon, à l'aide de content marketing et de façon aussi semi-automatisée. D'accord. Et le nom de ton podcast, c'est quoi ? Mon podcast s'appelle Mission First. Ok, ça marche. Je le mettrai en lien comme ça si jamais quelqu'un veut découvrir ton univers. Et du coup, tu t'es spécialisé dans LinkedIn, mais pourquoi LinkedIn n'est pas un autre réseau ? C'est venu en fait naturellement. Je me suis lancé, moi j'ai quitté mon poste de CMO en 2019. Et en fait, à l'époque, j'écoutais beaucoup Gary V et beaucoup d'influenceurs marketing qui expliquaient à quel point LinkedIn était en train de boomer et d'exploser dans le B2B. Et donc, du coup, moi je me suis dit, comme je me lance mon consultant, je dois trouver des clients. Donc, ça me paraît le plus évident. Et donc, du coup, j'ai directement vu le potentiel que LinkedIn avait très rapidement parce que j'ai fait mes premières vidéos pour mon site web sur YouTube que j'ai partagé sur LinkedIn. Et directement, j'ai eu mes premiers clients grâce aux bouches à oreilles combinés à un contact. J'ai appelé mes contacts et la plupart d'entre eux, de façon très surprenante, avaient tous vu mes vidéos et donc étaient plus ou moins au courant de ce que je faisais ou m'ont contacté suite à ces vidéos. Et donc, du coup, je me suis rendu compte à quel point c'était important et j'ai continué à l'utiliser. Depuis un an et demi, je me suis spécialisé sur son utilisation aussi en faisant partie de plusieurs groupes de créateurs où on explore et on expérimente en permanence sur LinkedIn. D'accord. Donc, c'est carrément un groupe où vous partagez ce que vous faites, ce qui fonctionne et puis vous essayez de vous passer un petit peu des bonnes pratiques, des bonnes techniques, c'est ça ? Exactement. Ça s'appelle le Cercle des Créateurs. C'est Kilian Tallinn que je peux recommander, un français qui a une très belle communauté d'aider aux créateurs de toutes sortes, que ce soit podcasters, artistes. Et donc, du coup, on s'est retrouvés là-dessus aussi avec pas mal de gens qui utilisaient LinkedIn en B2B. Et donc, ça, c'est un de mes groupes, mais j'ai aussi de plusieurs groupes où on discute en permanence de ce qui se passe et puis je lis en permanence ce qui se passe et j'expérimente moi-même en permanence. Ok, du coup, c'est vraiment sympa ce type de groupe, je ne connaissais pas. Tu parles de l'importance de LinkedIn pour les entreprises et tout ça, mais est-ce que tu penses que c'est vraiment important, même quand on est petit entrepreneur un peu comme moi, tu vois, à son compte, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à développer quelque chose sur LinkedIn ? Est-ce que ça peut nous apporter de nouveaux clients ou de la visibilité ? Ou alors, tu recommandes ça plutôt à des grosses structures ? Non, justement, je veux dire, LinkedIn est fait pour l'instant pour que les personnes puissent se développer facilement sur LinkedIn. Donc, les grosses structures, les grosses compagnies qui sont, je veux dire, tu vois, où les employés ne sont pas spécialement attachés à la mission de la compagnie, généralement, c'est très difficile de grandir avec ce qu'on appelle le personal branding parce que les employés n'ont pas vraiment envie spécialement de partager l'histoire de leur compagnie, par exemple. Et pour l'instant, c'est ce qui marche de façon, la portée organique, donc la portée sans payer des profils personnels est extraordinaire sur LinkedIn maintenant, alors que, par contre, avec une page compagnie, c'est très difficile de l'agrandir si on ne paye pas pour faire de la pub puisque, en guillemets, c'est comme ça qu'ils font, c'est la façon dont ils monétisent, je veux dire, la plateforme. Donc, pour les petits entrepreneurs, enfin, pour toutes les personnes qui sont en B2B, c'est sûr, c'est pour moi indispensable et même en B2C, j'ai envie de dire, ça le devient, enfin, je trouve que c'est une très, très bonne façon indirecte de vendre aussi. Enfin, de un, ça permet de grossir son réseau de toute façon, d'être visible et d'avoir des messages, je veux dire, directs, de contacter directement des personnes comme nulle part ailleurs. Je veux dire, moi, on prend le cadre d'un des invités que j'ai eu sur mon podcast, le capitaine Paul Watson, qui est le fondateur de Sea Shepherd, donc l'un des co-fondateurs de Greenpeace aussi. Moi, j'étais très étonné aussi, j'étais nulle part avec mon podcast quand j'ai démarré, de lui envoyer un message directement sur LinkedIn et d'avoir une réponse directement de cette personne-là sur LinkedIn. Si j'avais essayé par email, il reçoit probablement des centaines, des milliers d'emails par jour et curieusement, sur LinkedIn, il n'y avait pas grand monde qui essaie de le joindre et j'ai directement une réponse. Et donc, c'est l'avantage, c'est qu'on peut contacter quasi n'importe qui sur LinkedIn maintenant et tout le monde y est. Je veux dire, si tu es une compagnie maintenant, si tu veux recruter des talents, si tu parles, je veux dire, si tu te racontes une histoire, si tu fais ça correctement aussi, tu vas attirer, ça va être plus facile de recruter. Tu peux trouver des investisseurs, s'il y a des personnes, à un certain moment donné, tu vas chercher à lever des fonds. La presse est aussi là petit à petit et les clients sont là. Donc, en B2B, c'est sûr. Et en B2C, c'est sûr que LinkedIn n'est pas un réseau pour faire sa pub. Donc, tu vois, mais je vais dire, par exemple, si moi, je parle des entrepreneurs qui ont des missions durables, si tu vends, par exemple, des chaussettes avec un coton organique, par exemple, c'est sûr qu'il ne faut pas commencer à poster tous les jours en disant que voilà, mes chaussettes à vendre, mon nouveau modèle, ça ne va intéresser personne. Par contre, si tu racontes ton histoire, si tu racontes tes déboires d'entrepreneurs, si tu racontes les décisions que tu prends… En mode storytelling. En mode storytelling, tu vas avoir plein de gens qui vont être intéressés par ça, qui vont interagir avec toi. Et la première des choses qu'ils vont généralement faire, c'est cliquer sur ton profil. J'ai eu le cas hier. Moi, j'ai eu quelqu'un qui a une compagnie française, en fait, qui s'appelait The Collective, je pense. En gros, le gars a partagé. Donc, c'est quelqu'un que je n'avais pas dans mon réseau. Et le fil d'actualité de LinkedIn est tellement bien fait que, je vais dire, pour l'instant, j'ai vu que cette personne-là, que je ne connaissais pas, avait mis un poste comme quoi elle avait fait un benchmark avec tous les prix en comparant les prix des freelancers par rapport aux agences sur tous les domaines du marketing, que ce soit SEO, création de sites web. Et donc, il avait un fichier… Il avait fait une comparaison de plus de 50 compagnies et dans 50 domaines différents. Et donc, il partageait son fichier sur LinkedIn. Il fallait juste lui mettre un commentaire et il l'envoyait. Du coup, j'ai commenté. Il m'a envoyé le fichier. La première chose que j'ai faite, c'est après avoir vu le fichier, je me suis dit, waouh, c'est super intéressant. J'étais voir le profil du gars. Et en fait, le gars était le CEO, le fondateur d'une nouvelle boîte qui était là pour aider justement les collectifs de freelance à trouver des missions ou à créer aussi ton collectif de freelance. Et donc, le gars n'a pas essayé de vendre quoi que ce soit. Il a simplement été utile à porter de l'information et je l'ai trouvé via mon fil d'actualité. Et le fil d'actualité était ainsi fait que je regardais ce matin, un petit peu de curiosité, j'ai 880 personnes qui ont visité mon profil cette semaine et 196 viennent du fil d'actualité. Donc, 196 ont débarqué sur mon profil en voyant des nouvelles sans me connaître sur leur fil d'actualité. Et donc, ça, c'est le côté extraordinaire de LinkedIn pour l'instant. Oui, c'est l'algorithme qui est encore à ton avantage, on va dire, pour le moment. Après, c'est peut-être un peu comme Facebook, Instagram, ça sera susceptible de changer avec le temps, je pense. Ah, c'est sûr que ça changera. J'ai quand même l'espoir que, comme c'est un... Ils sont déjà là depuis longtemps. Je pense qu'au niveau, le volume ne sera jamais aussi gros que Facebook. Et donc, au niveau publicité, je pense que... C'est pour ça aussi que les publicités sont beaucoup, beaucoup plus chères que sur Facebook. On parle, par exemple, de 4-5 euros par clic au lieu de quelques cents sur Facebook. C'est parce que le volume n'est pas là. Donc, j'espère quand même que ça restera, que cette portée organique va rester. Mais c'est sûr que ça changera. On l'a vu encore récemment pour l'instant. Beaucoup de personnes discutent sur un gros débat sur LinkedIn que la portée organique est en train de tomber. Donc, voilà, c'est sûr que ça changera. Et donc, pour toi, quand on est entrepreneur, l'idéal, c'est d'avoir un bon profil, qu'on alimente, qu'on fasse du story selling, c'est-à-dire qu'on parle un peu de son activité, qu'on parle de ses valeurs, qu'on mette en avant un produit, mais surtout qu'on apporte des choses aux personnes qui pourraient visiter notre profil. C'est un petit peu ce type de contenu qui doit être partagé sur LinkedIn, selon toi ? Oui. Donc, en gros, les gens sur LinkedIn viennent là pour quatre choses. Soit pour se divertir. Enfin, tout le monde est toujours un petit peu là pour se divertir. Pour s'informer, pour s'éduquer et pour s'inspirer. Et donc, du coup, ce qui est recommandé de faire, c'est de choisir deux à quatre thématiques sur lesquelles tu peux discuter. Et donc, pour l'instant, on recommande une à trois thématiques pour établir ta crédibilité. Donc, par exemple, qu'est-ce que vous vendez ? Pourquoi est-ce que tu veux être connu ? Et donc, c'est choisir des sujets sur lesquels tu peux parler 30 minutes sans problème. Et dans ce cas-là, ça veut dire essayer d'éduquer les gens avec tes compétences, aussi en expliquant ce qui t'est arrivé, ce que tu as appris. Et une thématique, choisir une thématique pour t'humaniser, puisqu'au final, les gens achètent beaucoup plus sur l'émotion. Et donc, s'ils peuvent connecter avec toi. Et donc là, c'est justement parler de tes valeurs, d'un sujet de société. Tu vois, par exemple, moi, je prends ton cas, par exemple. Tu vois, tu peux parler de ta thématique, et j'imagine le webmarketing. Ça peut être aussi une thématique beaucoup plus niche, comme le community management. Et puis, tu peux commencer, quand tu commences à parler de postes sur le soutien des femmes, c'est les sujets qui vont te permettre de différencier aussi et de montrer tes valeurs, tes motivations. Et puis, au final, c'est sûr qu'il faut toujours une thématique pour essayer de vendre ton produit, mais je veux dire à petite dose. En fait, ça regroupe un petit peu tous les conseils que j'ai l'habitude aussi de donner aux personnes que j'accompagne. Je pense qu'il faut garder cette stratégie de communication. C'est valable, comme tu le dis sur LinkedIn, mais c'est pareil sur tous les réseaux. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent et qui publient uniquement sur leurs produits, leurs produits, leurs produits. Et je pense que ça, au bout d'un moment, les lecteurs arrivent à satiété et il n'y a pas vraiment d'intérêt. On se désabonne de ces personnes-là, on ne les suit pas. Et mon avis sur LinkedIn, c'est pareil. Oui, il n'y a rien de plus ennuyeux. Je pense que sur LinkedIn, c'est encore plus rapide. Les gens sont saturés encore plus rapidement parce qu'ils sont là dans un mode business et ils n'ont pas envie d'entendre. Ils n'ont pas envie d'avoir... Ils voient assez de pubs quand ils vont sur Facebook que pour en voir sur LinkedIn. C'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, juste parce que j'ai fait ça hier, j'ai vu qu'ils avaient mis en place maintenant des stories. Alors, moi, je dis maintenant parce que j'ai remarqué ça il n'y a pas si longtemps que ça. Peut-être que ça existe déjà depuis des mois, je ne sais pas. Mais est-ce que tu penses que les stories sont efficaces aussi ? Les stories, pour moi, ma part, mon expérience n'est pas fantastique avec elle dans le sens où... Je veux dire, si tu compares à Instagram, les stories sur Instagram sont devenues la priorité. Je veux dire, tu ne sais pas. Et c'est quasi un des seuls moyens maintenant d'être sûr de toucher ton audience. C'est d'avoir des stories. Un bon compte sur Instagram n'est pas un bon compte si la personne ne fait que des posts et pas de stories. Tandis que sur LinkedIn, tu peux franchement développer... Enfin, pour l'instant, tu peux franchement développer tes activités, ton réseau, trouver des clients sans faire de stories. Maintenant, l'avantage des stories, c'est que c'est des choses qui ne durent pas pendant longtemps. Et donc, du coup, c'est toujours un bon moyen de tester, d'en faire. Maintenant, moi, je ne mettrai pas mes efforts sur... Je veux dire, dans ma stratégie de contenu à réfléchir à ce que je vais partager sur les stories. Si j'ai des idées qui viennent comme ça ou si j'ai des contenus à repartager d'Instagram sur les stories, tu peux le faire. Mais je pense que c'est aussi lié à LinkedIn, au fait que les gens, même si j'ai dit que, tu vois, s'informer, s'éduquer, s'inspirer et se divertir, je pense que pour se divertir, au final, les gens préfèrent aller sur TikTok ou sur Instagram. Et donc, les stories sont un peu moins poussées pour l'instant. C'est vrai. Est-ce que, d'après toi, LinkedIn s'intègre à toutes les stratégies de conquête ou alors, plus particulièrement, à certains objectifs comme élargir son réseau, comme tu l'as dit, mais aussi gagner en visibilité, en notoriété ? Je pense que LinkedIn fonctionne définitivement mieux ou, en tout cas, bien pour grandir son réseau. Puisque c'est le but de LinkedIn au départ, c'est le but à la base, c'est un réseau social. Donc, élargir ton réseau facilement, c'est définitivement quelque chose que tout le monde peut faire, même sans créer de contenu. Même si ça devient de plus en plus difficile parce qu'il y a de plus en plus de gens actifs. Et donc, du coup, les gens deviennent un peu plus... Enfin, il y a des demandes de connexion qui arrivent d'un peu partout. Donc, les gens deviennent un peu plus difficiles sur les choix de qui ils acceptent ou pas dans leur réseau. Je veux dire, il y a 3-4 ans... Parce que c'est aussi connu, par exemple, que sur LinkedIn, maintenant, t'es limité, par exemple, à 30 000. T'es limité. Rares sont quand même ceux qui arrivent à 30 000 personnes, 30 000 followers, mais t'es limité à 30 000. T'es pas limité en termes de followers, t'es limité en termes de connexion. Et alors, aussi, il y a de plus en plus d'automatisation sur LinkedIn. Et donc, du coup, les gens... J'imagine que t'as déjà reçu des centaines de demandes de gens qui peuvent te faire augmenter ton chiffre d'affaires et le tripler ou le pas tripler en 3 jours ou faire ton site web pour le meilleur prix du monde. Et donc, du coup, ça, c'est très ennuyant. Et donc, c'est pour ça que... On est d'accord, c'est clairement ce qu'il ne faut pas faire. Je suis un peu sorti du fil ici, mais donc, oui, pour grandir son réseau, tout à fait, c'est très efficace. Et maintenant, comme tout réseau social, je pense que ça permet de répondre à toutes les étapes de l'entonnoir de vente. C'est-à-dire que ça te permet d'avoir de la visibilité, ça te permet d'avoir une certaine notoriété, de grandir ta crédibilité, en éduquant justement. Et au final, ça te permet de vendre comme sur tout réseau social de façon indirecte ou de façon directe parfois aussi. D'accord. Donc, en fait, ça rejoint vraiment ce que je pensais. Mais tu vois, là où moi, j'ai un doute, c'est par rapport au réseau. C'est vrai qu'on élargit son réseau. Mais moi, sur Facebook, par exemple, pas sur ma page pro, mais sur mon profil perso, j'ai, je ne sais pas, on va dire, je crois que 3000 amis, entre guillemets. Sur LinkedIn, est-ce que le réseau, ce n'est pas pareil ? On a plein de gens qui nous suivent, qui sont soi-disant des connexions. Mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ce réseau-là ? Est-ce qu'on peut vraiment entrer en contact avec eux et vraiment essayer d'avoir de l'engagement de leur part ou c'est juste un chiffre sur un compteur un peu, tu vois ? C'est là où j'ai du mal à être convaincue. Moi, je trouve que c'est toujours un mélange des deux. Tout dépend toujours de ce que toi, tu en fais et de qui tu acceptes dans ton réseau. Parce qu'à la fin, c'est sûr que si tu as 3000 personnes, il faut être réaliste, si tu as 3000 personnes sur LinkedIn, ce n'est pas 3000 personnes qui te connaissent personnellement et avec lesquelles tu as des discussions tous les jours. Je veux dire, c'est impossible. Humainement, ce n'est pas possible. Oui, à moins de faire ça. Même si tu le fais tout le temps, je pense que c'est… Tu vois, et puis les gens qui ont 10 000, 100 000 followers sur LinkedIn pour les plus grands influenceurs, c'est impossible de suivre. Maintenant, c'est comme tout. De ces 3000-là, tu vas avoir la chance que tu as, c'est que si tu postes deux, trois fois par semaine, moi, pour l'instant, j'ai 3700 followers, je pense. Et j'ai souvent 30 000, je poste entre une et trois fois par semaine. Et j'ai souvent des postes entre 20 000 et 30 000 vues. Et avec des engagements qui sont souvent entre 50 et 100 personnes qui likent ou qui commentent mon contenu. Donc, du coup, ça veut dire que… Mais l'avantage de LinkedIn, c'est qu'en fait, si je reprends il y a un an et demi d'ici, j'avais peut-être 1000 followers, j'avais déjà ces chiffres-là. Je veux dire, quand j'ai lancé mes premières vidéos et que j'ai commencé à faire mes premiers postes, j'avais 1000 followers à l'époque, mais j'avais déjà eu des postes qui sont devenus tendance, comme on dit, qui sont rentrés dans les trends et qui ont fait 30 000 vues. Et donc, du coup, ça veut dire que… Enfin, quant à ça, tu touches des gens qui vont d'office être intéressés par ce que tu fais. Et donc, du coup, pour répondre à ta question, c'est sûr que tout le monde ne sera pas intéressé, mais si tu as une bonne stratégie de marketing là-dessus, tu vas avoir une bonne partie, enfin, une partie significative de ces gens-là qui seront intéressés par ce que tu fais et par ta marque personnelle et, en guillemets, tes services ou ce que tu vends. Et c'est comme sur les autres réseaux, s'ils interagissent avec moi, ils vont voir plus facilement et plus régulièrement mes publications ? Exactement. Oui, oui. Ça, c'est aussi… Enfin, voilà, ça fait partie des trucs aussi qu'il y a à faire au niveau des automatisations. C'est que si, par exemple, tu lances un… Quand tu lances un post, par exemple, on dit toujours que la façon dont l'algorithme de LinkedIn fonctionne, comme beaucoup d'algorithmes, mais sur LinkedIn, c'est assez clair, c'est qu'on parle souvent de golden hour, donc la première heure. Et en fait, LinkedIn, quand tu vas poster ton post, il va le montrer à une centaine de personnes dans ton réseau et il va, en guillemets, compter les points, il va faire un calcul sur l'engagement de ton post avec ces personnes-là. Et donc, il y a des points différents. Par exemple, pour l'instant, on sait que ça change de façon continue, mais on sait, par exemple, que quelqu'un qui partage ton post n'a pas vraiment d'importance, en tout cas, n'a moins d'importance qu'un like, qui n'a moins d'importance qu'une réaction, tu vois, c'est quand tu clappes des mains, et n'a moins d'importance, au final, qu'un commentaire. Et donc, du coup, quand tu vas partager ton post sur LinkedIn pendant une heure, l'importance, c'est que il y a des choses qui aident, par exemple, quand tu fais partie, moi, je l'ai vu aussi, en faisant partie de ces réseaux de créateurs aussi, où on partage les postes de LinkedIn qu'on a, généralement, tu as directement une partie de ces gens-là qui vont interagir avec le post de la première partie et qui, par exemple, ne font juste que le liker, ça, ça aide, évidemment, ton post à passer la prochaine étape qui va être qu'après l'avoir montré à 100 personnes et mesurer l'engagement là-dessus, il va le montrer à 1 000 personnes et il va continuer à mesurer l'engagement. Il y a une certaine limite. Si tu atteins cette limite, de nouveau, il va le montrer à 10 000 personnes et ainsi de suite. Ton groupe, en fait, c'est un peu comme un pod. C'est un pod. Oui, c'est un pod. C'est juste un groupe WhatsApp, au final, mais c'est, en guillemets, tu peux faire ça avec des amis, tu peux faire ça avec des gens d'une communauté, mais c'est des choses qui aident et ça, ça revient au fait de dire que si tu interagis souvent sur LinkedIn, tu vas aussi avoir des gens qui vont interagir avec toi. C'est pareil aussi. Bien sûr. Si tu mets, de nouveau, si tu fais juste des commentaires, enfin, si tu fais juste un like, c'est mieux que rien, mais si tu fais un commentaire qui est très pertinent sur le post de quelqu'un qui a une conversation qui s'engage, c'est sûr que LinkedIn va montrer ton post la prochaine fois à cette personne-là. Et généralement, si tu fais ça de façon, il ne faut pas passer 10 heures par jour sur LinkedIn, mais ne serait-ce que passer une demi-heure par jour pendant, je veux dire, un mois, tu vas voir des différences et que tu fais l'effort quand tu as des postes qui t'intéressent de t'intéresser et de répondre à ça, tu vas voir une différence sur les demandes de connexion que tu as et les interactions que tu as sur tes postes. D'accord. Et toi, tu disais que tu publiais une à trois fois par semaine. C'est ce que tu conseilles en général ? Parce que moi, tu vois, je pensais qu'il fallait sur LinkedIn y aller à fond et une publication par jour. En fait, la régularité est le plus important parce que le problème de nouveau que l'algorithme, c'est que l'algorithme va booster tes postes, en tout cas, je veux dire, va continuer à les montrer à des personnes en fonction du nombre de fois que tu publies par semaine. Donc, si tu postes une fois par semaine, ton post va certainement être vu, va être continué, à être vu par des personnes. LinkedIn va continuer à le montrer à des personnes pendant, je veux dire, 4-5 jours à une semaine. tandis que si tu postes tous les jours, par exemple, ton post LinkedIn, il va le prendre, il va le booster pendant, tu as une espèce de courbe, tu vois, qui va diminuer au fur et à mesure du temps, mais ton post va s'éteindre au bout de maximum une journée, quoi. D'accord. Donc, du coup, c'est pour ça que tu n'es pas obligé de poster beaucoup. Il vaut mieux poster une fois par semaine de façon régulière que de poster 5 fois une semaine et puis rester inactif pendant un mois, quoi. C'est très intéressant, ça, je ne le savais pas. Moi, je prends des notes alors. Et donc, du coup, moi, j'ai bien compris ce que tu fais et toi, clairement, tu arrives à trouver des clients via LinkedIn. Est-ce que c'est ta principale source, en fait, de clients ou tu fonctionnes aussi par d'autres moyens pour trouver des clients ? Moi, c'est ma principale source pour trouver des clients avec le bouche-à-oreille. Je dirais mon propre réseau qui, mon propre réseau vient aussi de LinkedIn parce qu'il y a pas mal de gens. Enfin, moi, je vois sur Berlin, j'ai énormément de gens que j'ai découvert via LinkedIn dans mon réseau et qui sont devenus part de mon réseau personnel après les avoir rencontrés sur LinkedIn. Donc, moi, c'est vraiment le bouche-à-oreille et LinkedIn. Bon, donc, c'est faisable alors. Tu vois, moi, j'ai vraiment un gros frein à me lancer sur LinkedIn mais tu me... Mais t'avais super contenu en fait. T'avais super contenu. C'est vrai, tu trouves ? Ben oui, oui, non, tout à fait. Moi, j'ai regardé ton contenu, j'ai regardé ton contenu hier. J'ai perdu ma fenêtre. Non, j'ai eu ma fenêtre. J'étais ici. Voilà, j'ai regardé ton contenu hier sur Instagram. Je rêverais d'avoir un compte Instagram comme le tien. Par exemple, moi, je suis nul. Merci. Je suis nul sur mon... Comme je dis, je n'ai pas d'efforts sur Instagram. Et par exemple, je vois avec le nombre de posts que tu as, le nombre de followers que tu as sur Instagram, ça fonctionne beaucoup mieux que moi. Et comme je dis, c'est ton boulot aussi. Donc, on voit que tu fais ça très bien. Et pour moi, ton compte Instagram est une référence. Et quand je vois les contenus que tu as, tu as fait... Enfin, la stratégie de marketing dont on a parlé tout à l'heure, les différents types de posts, tu les as là-dedans. Oui. Et j'ai vu que tu les as partagés sur LinkedIn aussi. Je pense que c'est... Oui, je le sais. Il faut essayer de suivre un peu c'est... Au début, c'est toujours un peu pareil. Je pense qu'il faut passer un peu de temps pour de nouveau interagir avec les gens comme on vient d'en discuter. Mais on a discuté de l'interaction, on a discuté de la fréquence. Une des autres choses dont on peut discuter, c'est les hashtags. Oui. J'en regardais sur tes posts, sur les hashtags, j'en regardais sur tes posts ici. Généralement, sur LinkedIn, on conseille d'avoir... C'est un peu le contraire de l'Instagram, tu vois, parce que l'Instagram, tu peux, en guillemets, on te conseille de... Enfin, comme je dis, je ne suis plus dans l'Instagram, donc même si j'y suis en tant que... Pour développer ton activité. Pour développer mon activité, c'est vraiment un réseau parlé, donc je ne m'éduque pas sur Instagram. Mais je sais qu'à un moment donné, sur Instagram, il faut aller mettre un maximum de hashtags, les mettre en commentaire aussi. Je ne sais pas si c'est toujours le cas maintenant. C'est toujours le cas ? Non, non. Alors, maintenant, il y a une nouveauté qui est tombée il y a peu. Avant, c'était 30 et maintenant, on conseille plutôt d'en mettre entre... Je ne sais plus si c'est 6, 8 ou 13, tu vois, rester dans cette zone-là. Le mieux, c'est vraiment de les cibler par rapport au sujet de ta publication et de manière à ce qu'ils soient plus nichés que très, très larges et ne pas les mettre en commentaire. On les met dans la publication. Ça, c'est les dernières recommandations Instagram. OK. Merci beaucoup. De rien. Donc, LinkedIn, le principe, c'est d'avoir généralement trois et cinq hashtags et d'en avoir... On conseille d'avoir deux hashtags qui sont, tu vois, plutôt larges. Donc, tu vois, par exemple, tu prends tes hashtags, par exemple, entrepreneur qui va même des millions de personnes. Donc, avoir un ou deux hashtags comme ça et puis avoir un à deux hashtags qui sont très, très niches. Donc, tu vois, femme entrepreneur, maman entrepreneur, ça devient très, 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 très niche et c'est pareil que si tu fais la différence entre digital marketing sur LinkedIn qui a des millions de... Je crois que c'est douze ou treize millions de personnes par rapport à un personal branding ou, je ne sais pas moi, sustainable development goals. Moi, j'utilise beaucoup GreenTech, par exemple, ce genre de choses qui sont quelques dizaines de milliers de personnes seulement. D'accord. J'en prends bonne note. Je vais revoir ma stratégie de publication sur LinkedIn à partir d'aujourd'hui. Et dis-moi, as-tu déjà essayé de faire des campagnes sponsorisées sur LinkedIn et d'après toi, est-ce qu'elles sont vraiment efficaces ? Tu nous disais avant que c'était assez onéreux par rapport à Facebook, mais est-ce que ça vaut le coup quand même ? Tout à fait. Moi, je veux dire, c'est un des trois services que j'offre. Donc, comme je dis, les trois services que j'offre et pour lesquels je me démarque parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font du personal branding pour LinkedIn. Moi, j'adore... J'ai passé dix ans. J'ai passé dix ans de ma vie avant de quitter tout pour aller à Berlin en science et c'est la partie que j'adore dans le marketing digital. C'est toute la partie test qu'on peut avoir avec des publicités. Et donc ça, sur LinkedIn, moi, dans les services que j'offre, soit j'offre des workshops d'accompagnement pour aider les entrepreneurs qui veulent se lancer ou qui veulent améliorer leur présence sur LinkedIn et à générer des leads en les accompagnant avec des workshops sur le personal branding pour eux, pour leur équipe. L'autre partie, c'est la partie automation sur utiliser les outils pour automatiser sa croissance et ses demandes de connexion. Et l'autre partie, c'est la partie pub ciblée sur LinkedIn. Et donc ça, c'est vrai que c'est la partie que j'adore parce que c'est cher. Donc, comparé à Facebook, comme on dit, on est, je crois qu'en 2020, le coût moyen était à 4 dollars quelque chose pour un coût par clic sur LinkedIn comparé à 1 dollar sur Facebook. Maintenant, de nouveau, c'est les coûts moyens. La différence, c'est que quand tu fais ça bien sur LinkedIn, moi, je veux dire, j'arrive avec mes clients, j'arrive avec les meilleures campagnes en mettant, si tu prends la, si tu structures bien tes campagnes, que tu as une stratégie avec un contenu qui est efficace. et donc là, c'est là que j'accompagne aussi où je fais des workshops de création de contenu où on essaie de créer des contenus qui, je veux dire, qui passent par toutes les étapes de l'entonnoir de sensibilisation, tu vois, de la partie où, de nouveau, il ne faut pas essayer de vendre tout de suite sur LinkedIn ou du coup, si tu essaies de vendre tout de suite, même avec des pubs ciblées, ce sera beaucoup plus cher. Ce qui marche bien, c'est d'essayer de penser à ton prospect, à ton client et de te dire, ok, quand il n'est pas conscient de son problème, comment est-ce que tu vas présenter le problème qu'il peut avoir devant lui en parlant des autres, par exemple, et puis, le descendre dans l'entonnoir en commençant à parler de l'étape suivante, c'est qu'il commence à être conscient du problème, donc commence à parler du problème, accroche-le avec le problème en soi, décrit le problème et puis commence à parler des solutions et puis seulement commence à parler au final, quand il est bien éduqué, conscient du problème et des différentes solutions qu'il y a, commence à parler de ton produit et de pourquoi ton produit est, entre guillemets, la bonne solution à sa problématique pour lui, voilà, et donc du coup, si tu fais ça, je veux dire, si tu dépenses 1 000 euros ou 10 000 euros en n'essayant que de faire de la promotion, tu vas te retrouver avec des coups par clic qui sont à 4-5 euros au-dessus, par contre, si tu crées un article de blog qui répond à un problème de cette personne-là, tu vas pouvoir attirer ces gens-là sur ton site web pour un coût qui sera 10 fois moindre et tu les retargetes après avec ton produit et avec par exemple des témoignages et ça va te coûter beaucoup moins cher. Tu peux sponsoriser d'un coup tes articles que tu partages sur LinkedIn ? Oui, c'est comme Surface Book. En fait, tu peux sponsoriser ce que tu as envie, que ce soit des vidéos, des images et de nouveau, c'est pareil, tu dois sélectionner les objectifs que tu veux faire, je veux dire, tu as les objectifs de brand, de visite de trafic, de génération de leads, de vue de tes vidéos. Les générations de leads marchent aussi très bien de nouveau quand tu le fais avec une bonne stratégie et donc ça, c'est l'avantage où les gens ne doivent pas visiter son site web. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce genre de pub sur LinkedIn mais maintenant, quand tu peux offrir quelque chose à télécharger par exemple et dans ce cas-là, les gens peuvent télécharger sans devoir aller sur son site web, tu cliques juste sur l'image ou sur la vidéo et tu dois juste mettre ton email, c'est déjà rempli par... tout est déjà pré-rempli avec ton profil LinkedIn et tu peux télécharger... Non, ça, je n'avais jamais vu encore, tu vois. Voilà, je pense que c'est assez nouveau, ça commence à arriver mais je veux dire, en l'utilisant avec des clients, je pense que ça marche bien. Et du coup, toi, par rapport à tes offres d'accompagnement, tu fais du one-shot en général, tu interviens surtout sur une problématique ou tu as vraiment des accompagnements à long terme pour atteindre, enfin partir du point A pour aller jusqu'au point B, etc. Tu fonctionnes comment en général ? Je fais les deux. Donc, idéalement, je voudrais bien faire les trois. Je veux dire, ce sera plus tard. J'attends de le faire encore avec assez de clients pour pouvoir lancer une formation en ligne à un certain moment qui pourrait être, je veux dire, plus abordable pour tout le monde. Mais pour l'instant, les deux choses, ce sera beaucoup plus tard, pour l'instant, les deux choses que j'offre, c'est de l'accompagnement sur le long terme. Et donc là, comme on dit, c'est sur LinkedIn mais c'est aussi sur la stratégie en général. Donc, comme je dis, j'arrive comme CMO avec mon expérience de CMO. J'utilise beaucoup de méthodes d'intelligence collective pour des workshops ensemble où, je vais dire, je mobilise toute l'équipe qui ne sont pas seulement les personnes de marketing mais c'est un workshop à temps de création de contenu où on fait intervenir les gens de l'équipe de vente, de l'équipe marketing mais aussi les techniciens, le CEO, les autres C-levels de la boîte et où on s'inspire de ce que fait la compétition, de ce que font d'autres verticales pour arriver à produire du contenu, enfin avoir des idées de contenu qui pourraient avoir le plus d'impact possible avec le minimum d'effort. Donc ça, c'est des workshops que je fais et de là, on établit la stratégie et donc là, je peux travailler en tant que consultant, je veux dire, sur base de projet ou sur base d'heures. Et puis, dans les one-shot sur LinkedIn, je fais, c'est pareil, je fais un workshop de personal branding comme ça où je prends toute l'équipe de la boîte, de la compagnie et en quatre heures, on a pour but d'avoir les codes de base de LinkedIn un peu comme on le fait pendant ce podcast. Je leur donne les codes de base pour pouvoir bien se promouvoir personnellement et promouvoir la marque aussi ou leur marque personnelle. Et puis, on fait un workshop où on s'inspire de leur niche et chacun crée son contenu pour le mois à arriver. Donc, on essaie de créer entre cinq et dix postes qui vont pouvoir poster sur le mois qui arrive et en parallèle aussi, quand ils le veulent, je les essaie d'installer des outils d'automation pour pouvoir automatiser et grandir leur réseau et essayer de trouver plus de clients sans être spammé comme certains peuvent. Justement, je rebondis là-dessus parce que j'ai entendu parler d'automatisme ou d'automation, je ne sais jamais trop auquel terme utiliser. Mais est-ce que c'est vraiment fiable ? C'est sans risque parce que je me dis qu'il faut peut-être configurer, paramétrer tout ça pour qu'il n'y ait pas des messages qui partent à n'importe qui, n'importe comment. Est-ce que tu crois qu'il y a vraiment un intérêt à mettre en place ce système sur LinkedIn ? De nouveau, ça dépend toujours de quel résultat tu veux avoir. Si, en guillemets, tu es sérieux et tu veux vraiment avoir une stratégie efficace sur LinkedIn et que tu veux, en guillemets, sauver beaucoup de temps, c'est une stratégie qui marche dans le sens où, par exemple, l'exemple typique, on dit, moi, je déteste ces stratégies d'automation, d'automatisation, comme tu dis, je ne sais pas vraiment comment dire. la première chose, c'est qu'il faut trouver les outils adéquats. Il y a plusieurs outils sur le marché et il y en a certains qui sont plus connus que d'autres pour avoir des problèmes avec LinkedIn et des gens qui reçoivent des avertissements et qui, au final, au cas extrême, ont leur compte bloqué. Du coup, il y a des outils. Moi, j'utilise par exemple Meet Alfred. Il y en a d'autres. Meet Alfred. Meet Alfred, oui. Phantom Buster. En gros, il y a plusieurs outils que tu peux utiliser mais il faut essayer de savoir lesquels il faut ou ne sont pas conseillés. La deuxième chose, c'est qu'il faut le faire progressivement. Si tu débarques, si tu n'as jamais posté sur LinkedIn que tu n'interagis jamais et que tu as une demande de connexion tous les mois et que d'un coup, tu lances ça et que tu fais cinq ans de demandes de connexion tous les jours, ça signale assez fort qu'il est assez facile à détecter pour LinkedIn que tu es en train d'automatiser. Du coup, il faut faire ça progressivement. Une troisième chose qu'il y a aussi, c'est d'avoir des abonnements. Ça aide toujours. Par exemple, mon conseil de faire ça, moi, depuis que j'ai commencé à utiliser ces outils-là, j'ai pris un abonnement à LinkedIn Premium parce que LinkedIn, s'il sait que tu payes, généralement, il va être un peu… Il va fermer un peu les yeux. Voilà, il risque de fermer un peu les yeux et d'être un peu plus tolérant. J'avais entendu justement ça. Tu me confirmes alors ? Tu penses vraiment que le fait d'avoir un abonnement, c'est… On arrive un peu… Mais de nouveau, ici, c'est des hypothèses qu'on fait. Je ne travaille pas chez LinkedIn. Je n'ai pas le… Mais moi, ça me paraît assez logique. D'accord. Et donc, du coup, moi, quand tu fais ça et que tu veux vraiment sauver du temps, la stratégie, moi, qui marche très bien pour moi, c'est que je crée du contenu. Je poste, tu vois, deux fois par semaine. Avant, ce que je faisais, c'est que toi, quand tu as 50, tu as les contenus qui marchent bien ou tu as 50, 100 personnes qui interagissent avec ton contenu et de ces 100 personnes, tu en as souvent la moitié qui sont des personnes que tu ne connais pas. Moi, toi, tu peux cliquer sur les likes ou simplement les gens qui mènent des commentaires et tu peux leur envoyer des moindres de connexion personnelles. Et moi, au début, je faisais ça de façon manuelle et je prenais un message, je faisais copier-coller, j'adaptais un petit peu le message. Et du coup, je me suis rendu compte que ça marche très bien mais ça prend énormément de temps. Donc du coup, ici, si tu le fais avec ces outils-là et que tu le fais de façon liée à ton contenu, dans ce cas-là, tu arrives dans un contexte où ce n'est pas du harcèlement, les gens comprennent pourquoi tu le fais. Et donc moi, du coup, je le fais comme ça. Par exemple, toi, si tu le fais demain, tu fais un poste qui est lié, par exemple, tu vas exprimer ton avis, ton opinion sur, par exemple, les femmes entrepreneurs. Tu vas peut-être le faire de façon assez clivante qui fait que ton poste, bon ça, c'est ce qui marche bien. Généralement, tout ce qui polarise un peu, ton poste va bien marcher et tu te retrouves avec pas mal de milliers de vues et des centaines de personnes qui vont aller là-dessus. Tu prends, tu envoies un message avec ces outils-là à la personne, tu peux prendre le lien de ce poste-là, le mettre dans l'outil et dire, ah, ben voilà, j'ai vu que tu as bien aimé. Là, c'est là que l'automation arrive, c'est que tu prends le prénom de la personne et tu dis, ah, bonjour, Aurore, j'ai vu que tu avais aimé mon poste à propos de tel ou tel sujet. Merci beaucoup, ça me ferait plaisir de se connecter ou d'échanger et moi, quand je fais ça, j'ai entre minimum 50% jusqu'à 80% de personnes, de taux d'acceptation de mes demandes. de mes demandes. Et par contre, ben voilà, au lieu de, quand je dis que ça sauve du temps, ça permet de gagner du temps, si je fais 500 personnes sans copier-coller avec le rafraîchissement des pages sur LinkedIn, ça va me prendre au minimum une heure et là, ça me prend, franchement, trois minutes sur LinkedIn. Oui, oui, t'as juste le paramétré. dans ce cas-là, tu gagnes très vite et le gros avantage, c'est que ces personnes-là, tu n'as pas besoin d'essayer de revendre après parce que ces personnes-là auront reconnecté avec toi par rapport à un sujet donné et verront très vraisemblablement, verront ton contenu, je vais dire, dans les jours qui arrivent sur LinkedIn. Donc, si de nouveau, t'as une bonne stratégie, tu vas connecter à ces gens-là et tu vas directement les engager auprès de toi et de ce que tu fais. C'est ça. Et à mon avis, ton approche, elle les aura accrochées parce qu'elle aura été personnalisée et puis, ils vont voir que c'était pas envoyé comme ça un peu de façon massive et je pense que du coup, ils auront plus d'intérêt vers tes publications et vers toi que quelqu'un qui envoie un truc que tu sens venir de loin et que tu sais que ton voisin a eu le même. C'est pas... Exactement. Et maintenant, je vais dire avec... Je pense que les gens ont besoin... C'est important d'éduquer les gens. Moi, c'est pour ça que j'ai pas de problème d'en parler ici et je le dis ici parce que je le fais pas de façon... Je le fais quand même toujours de façon semi-personnalisée et par rapport à des contenus donnés. Et comme je dis aussi, moi, mon but ici, mon but, c'est pas de... Moi, je me fous d'augmenter le nombre de personnes qui me suivent pour le simple fait d'avoir de dire que je suis un influenceur avec 10 000 ou 50 000 personnes sur mon réseau. Ça fait du bien qu'à ton égo. Je me fous de ça. Bien sûr. Mais voilà, exactement. C'est ce qu'on appelle, tu vois, les fameuses métriques... Vanity métriques, on dit en anglais. Oui. Enfin, ici, le gros avantage, c'est qu'il n'y a que des gens qui sont intéressés à ce que je fais ou, je veux dire, moi, tout le domaine de la durabilité, de l'impact social. Et ces personnes connectent vis-à-vis de contenus qui sont liés à ça. Et donc, du coup, c'est... Maintenant, c'est vrai que ça arrive quand tu connais pas... Quand t'explores les outils, c'est pour ça que maintenant, j'accompagne mes clients. Je veux dire, les clients que j'accompagne peuvent profiter des erreurs que j'ai commises parce que c'est sûr que quand t'explores ce truc-là, j'ai eu des entrepreneurs de mon réseau que j'étais super content d'avoir connecté avec ou parfois, quand j'ai fait des tests, c'est parti à la mauvaise personne ou ça n'a pas été fait correctement. Du coup, j'ai eu le cas une fois avec quelqu'un... Enfin, tu vois, de nouveau, quand tu testes, des personnes qui me disaient « Ah, mais je ne suis pas entrepreneur » parce que j'avais mis ça dans mon message en me disant que cette personne-là était certainement entrepreneur parce que j'avais appris de faire une recherche sur la fonction des personnes et donc, de te connecter avec ça. Et donc, du coup, j'ai eu des blagues comme ça où j'ai eu des personnes qui... Tu vois, quand les personnes n'ont pas écrit leur prénom correctement ou quand les personnes écrivent ou ont inversé, tu peux te retrouver avec... Salut, tu donnes le nom. Oui, exactement. Tu vois, je peux dire salut. Oui, c'est ça. Tu vois, d'un coup, ça paraît moins charmant. Tu me diras, je crois aux États-Unis, ils s'appellent beaucoup par les noms. Oui, oui, oui. Ou l'histoire du français en anglais. Voilà, c'est ça. Ça, c'est aussi... L'avantage, c'est pour ça que moi, je fais tout en anglais. Donc, du coup, elle me poste en anglais. Donc, si je dis à la personne qu'elle s'est connectée là-bas et comme je suis basée à Berlin, les trois quarts de personnes ne vont peut-être pas se dire « Tiens, pourquoi est-ce que tu parles en anglais ? » C'est t'avantage. Tu peux jouer sur cette carte. Voilà, je peux jouer sur cette carte-là. Mais en même temps, j'ai eu des personnes avec qui j'ai fait cette erreur et en guillemets, une conversation, ils ont accepté maintenant, une conversation, on s'est engagé et c'est devenu des bons contacts. Bon, ben tu vois, comme quoi rien n'est perdu, même si on fait une petite erreur. Exactement. Et par rapport à tout ce qu'on s'est dit, quelle serait pour toi ta liste d'actions à mettre en place lorsqu'on souhaite vraiment développer son activité sur LinkedIn ? La première des choses, comme tout marketeur te le conseillera, tu peux me confirmer ça, mais c'est d'abord d'étudier et de vraiment bien mettre en place tes personas. Donc pour moi, avoir des personas avancées, vraiment bien comprendre à qui essaies-tu de t'adresser, à qui essaies-tu au final de vendre tes services ou ton produit, pourquoi est-ce que tu veux être connu. Et donc du coup, c'est vraiment d'avoir des personas. Et quand je dis personas, c'est pas... Au début, moi, quand j'ai commencé aussi à prendre le marketing, tout le monde disait, oui, il faut se focaliser sur les démographiques, ça doit être les personnes de 35 et 42 ans qui sont entrepreneuses, qui vivent dans telle ville, dans tel quartier, qui ont un appartement avec tel type de meuble. au final, moi, je trouve qu'il y a trois choses qui sont importantes. C'est ce qu'on appelle en anglais triggers, pains et goals. Donc, je vais dire l'élément déclencheur qui fait pourquoi est-ce que cette personne-là veut tout d'un coup faire du progrès, avoir un certain progrès, une certaine progression dans leur vie qui est liée à ton produit. Quel est le problème qu'ils ont ou la frustration qu'ils ont qui les empêche de faire ce progrès-là ? Et en termes de progrès, quel est le progrès qu'ils veulent faire ? Et ça, moi, je remercie Louis Grenier pour ça. C'est avec lui. Il y a une de ses interviews sur le podcast Everyone Hates Marketers, en français d'ailleurs. Louis Grenier, super, super, super podcast que je recommande tout à fait. Et je ne me souviens plus de l'interviewer, de la personne qui l'interviewait, mais du coup, qui était spécialisée en persona qui expliquait que le plus important, c'était la partie de trouver quel est le progrès fonctionnel, social et émotionnel que cette personne veut atteindre et qu'elle peut atteindre grâce à ton produit. Donc, je prends le cas, par exemple, tu prends le cas d'un micro. Si, par exemple, toi, tu es en tant que podcasteuse maintenant et tu te rends compte que tu écoutes ma voix maintenant ou j'écoute ta voix maintenant et je me dis waouh, la voix de rône, elle est super. Et moi, je trouve que ma voix, elle est un peu pourrie pour l'instant et que je me rends compte que, par exemple, tu utilises un certain type de micro, je peux faire une recherche sur ce. Et ça, ça va être l'élément déclencheur pour moi. Je vais faire une recherche sur ce micro-là. Je vais peut-être trouver, enfin, je vais me décider pour aller pour ce micro-là et à la fin, c'est parce que, donc, l'élément, le problème que je veux résoudre, c'est pour améliorer ma voix. Le progrès que je veux avoir, c'est avoir un son qui est plus professionnel et le progrès fonctionnel et puis le progrès social et émotionnel. C'est juste que j'ai envie que les gens, que je sois perçus par les autres de façon plus professionnelle. au final, d'avoir plus de followers peut-être sur mon podcast et au final, je veux dire, de me sentir mieux moi-même, quoi. Et donc, du coup, moi, je conseille vraiment d'avoir ces personas avancées, deux, trois personas avancées pour son, avant de commencer à faire quoi que ce soit comme communication ou campagne de marketing. après ça, moi, je conseille, donc, c'est optionnel, mais faire des tests. Il y a des quiz, par exemple, pour trouver sa voix, sa tonalité, ce qu'on appelle les brand archetypes, les archétypes de branding qui sont pas mal efficaces, je trouve, pour t'aider à savoir dans quel sens tu veux aller suivant ta personnalité. Non, je ne connais pas ça, ouais. Ça, c'est très, il y a un quiz, je peux te partager le lien si tu veux, j'ai un quiz que j'utilise. moi, je fais aussi des workshops de branding comme ça après avoir demandé, après avoir demandé aux personnes, aux fondateurs de la boîte de faire ce quiz ou aux personnes responsables pour le branding de la boîte de faire ce quiz. Ça nous aide à partir dans une certaine direction et puis de là, c'est d'arriver à voir avec cette direction-là quels sont les attributs émotionnels que tu veux laisser à ton audience par rapport à toi, quels sont ceux que tu veux éviter et ça te permet aussi de vraiment, surtout quand tu travailles dans une compagnie, d'être tous alignés sur la même façon. Est-ce que tu veux être plutôt rebelle ? Est-ce que tu veux être plutôt la personne qui vraiment prend attention ? Donc, tu vois, tu as le rebelle, tu as le magicien. Steve Jobs, Apple, c'est plutôt l'innovateur, tu vois ? Oui. Donc, c'est essayer de trouver ta tonalité et puis ensuite, de trouver tes thématiques. Donc, sur LinkedIn, surtout pour la partie LinkedIn, personal branding, c'est de trouver les thématiques sur lesquelles tu veux parler comme on en a discuté avant et tu fais, je dis, tu fais deux posts par semaine en faisant ça. Tu trouves tes thématiques, tu te prévois faire deux posts par semaine avec tes thématiques pendant un mois et si tu fais ça pendant un mois en utilisant les bons hashtags, en interagissant une demi-heure par jour avec un peu d'autres personnes, tu vas vous rendre compte que tu vas avoir des résultats. D'accord. Écoute, je pense qu'on a fait le tour de la question. Est-ce que tu aurais encore un ultime conseil pour les femmes entrepreneurs qui nous écoutent et qui hésitent à se lancer sur LinkedIn ? La première des choses, c'est osez-vous vous lancer. Je veux dire, mettez de côté tous vos a priori. Les trois quarts des gens ont peur de se lancer, ont toujours peur de ce que les gens pensent. Au final, quand vous vous lancez, vous allez aussi vous rendre compte que c'est pas, vous allez pas avoir, je veux dire, tu vas pas avoir un poste qui va devenir viral et sur lequel tu vas regretter toute ta vie de l'avoir fait au début. et au final, tu vas te rendre compte que tout le monde est pareil. Donc, il faut laisser la peur, la préhension de côté et oser poster. Deuxième, c'est entraidez-vous. Je veux dire, moi, je me regarde ici, c'est malheureux, mais quand je regarde les femmes entrepreneurs, c'est encore, je le vois avec mon podcast et les interviews que je fais, c'est aussi validé maintenant, enfin, prouvé que les femmes qui essayent, par exemple, de lever des fonds ont beaucoup plus de problèmes à lever des fonds que les hommes. Donc, ça, c'est malheureux et je veux dire, pour ça aussi, c'est pour ça que c'est important, je pense, de s'entraider entre entrepreneurs et entre femmes entrepreneurs aussi. Donc, utilisez ces communautés entre vous pour vous entraider. Prenez position. Je veux dire, pour moi, ça ne sert à rien. si vous voulez, ça ne peut que vous aider de prendre des positions et de montrer vos valeurs, de vous montrer aussi vulnérable ou de vous montrer très fort si c'est ce que vous voulez montrer, si c'est vos valeurs, mais d'oser montrer ça et d'oser prendre position et inspirer parce que, et inspirez-vous. C'est comme je dis, j'aime bien aussi, c'est que, quel que soit le niveau auquel vous êtes, vous allez inspirer des gens et vous allez trouver des gens qui puissent vous inspirer aussi, quoi. Parce que souvent, c'est ce que je vois et c'est ce que je me suis rendu compte, c'est que, même si tu commences, en fait, le fait que tu vas oser poster et que tu vas oser essayer de t'afficher sur LinkedIn en expliquant tes valeurs, en expliquant les challenges que tu as pour l'instant, les objectifs que tu as, ce que tu as envie de faire, en fait, tu es déjà une étape avant ceux qui n'ont pas lancé. C'est vrai. Et dans ce cas-là, tu vas inspirer ces gens-là et donc, tu montres l'exemple pour ça et donc, c'est ça que je veux dire par inspirer et inspirez-vous, je veux dire, suivez sur LinkedIn, c'est ça qui est bien aussi, trouvez des personnes que vous avez envie de suivre qui vous inspirent et oser, c'est ça qui est bien aussi, c'est que ces personnes-là, vous pouvez juste les suivre au début et puis vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être le même moyen de te connecter avec elles et peut-être que vous pouvez les interviewer dans votre podcast ou créer un événement avec elles dans le futur. Bien sûr. Écoute, vraiment, je suis presque bouche bée de ton message de la fin, ça résonne beaucoup en moi et ça me fait plaisir d'entendre un homme dire toutes ces choses. C'est vrai que je trouve qu'en tant que femme, c'est un peu plus compliqué de se lancer dans une activité, qu'on a plus de freins et que parfois, on a peur aussi de se lancer et comme toi, le message que je transmets souvent, c'est lancez-vous, n'hésitez pas, arrêtez de vous comparer, avancez et puis de toute façon, si on maîtrise déjà quelque chose, ne serait-ce qu'un minimum, on est déjà plus à même d'aider quelqu'un qui n'y connaît rien du tout et du coup, il ne faut pas hésiter à se lancer, à se perfectionner avec le temps aussi. Exactement, exactement. Et je le vois aussi avec toi, je veux dire, je partage le... Je comprends tout à fait, je n'arrive même pas à comprendre comment tu fais avec quatre enfants, donc félicitations encore pour ça. Moi, j'en ai un qui a 20 mois maintenant et je me rends compte, on essaie de partager avec ma copine à 50% en tout et je me rends compte à quel point... J'ai passé mon premier week-end avec lui tout seul pendant que ma copine était en vacances ce week-end. Ça s'est passé très bien mais donc justement, c'est un énorme boulot d'être maman et d'arriver à être maman et entrepreneur en même temps, je pense que c'est encore plus sublime, j'ai envie de dire et c'est justement quelque chose dont vous devez, dont tu peux être fier et dont tu peux ne pas hésiter à parler. Et ça, c'est la dernière des choses que je veux dire aussi, c'est parler, ça ne veut pas dire que vous devez montrer toute votre vie privée aussi. On est bien d'accord. Ça n'a rien à voir, c'est pas parce que... Enfin, vous pouvez montrer des photos de vos enfants si vous avez envie mais vous n'avez pas besoin de tout le monde. Probablement tout le monde sait un jeune enfant sur LinkedIn mais je n'ai jamais posté une photo de mon gosse sur LinkedIn. Oui, oui, non, tu as raison, on n'a pas besoin de tout dévoiler. On ne partage en fait que ce qu'on a envie. Il n'y a pas une obligation de tout montrer non plus. Exactement. Ok, écoute Gilles, ce fut vraiment un grand plaisir pour moi de t'interviewer. J'ai appris plein de choses, j'ai pris plein de notes et je suis reboostée pour revoir toute ma stratégie LinkedIn grâce à toi. Avec plaisir. Une des dernières choses si je peux demander, c'est pour l'instant, si vous voulez trouver mon site web, ça j'imagine que tu mettras les liens mais vous pouvez le trouver facilement. je mettrai tout en lien, il faudra que tu me redonnes le lien de ton podcast et je mettrai tous tes liens directement dans le descriptif de l'épisode d'aujourd'hui. Parfait. Pour l'instant, les choses que je recherche, si jamais il y a des personnes dans les entrepreneurs qui écoutent et les freelancers qui écoutent qui ont envie d'apprendre et de travailler avec des entrepreneurs qui ont des missions durables et sociables, les personnes à qui je travaille, j'ai aussi une grosse vision sur laquelle je veux dire, je ne veux pas seulement avoir le podcast et ses activités de freelance mais je voudrais bien à long terme développer un accélérateur, une plateforme de formation et un collectif pour les freelancers et donc du coup, si vous êtes créateur de contenu, copywriter, que vous aimez écrire des articles, m'aider à résumer le podcast, à le partager sur les réseaux sociaux, à créer une communauté, à créer du contenu visuel, vidéo ou que vous êtes designer aussi graphique en UI ou UX et que vous cherchez, vous voulez essayer de travailler avec moi et m'accompagner dans cette mission-là, n'hésitez pas à m'écrire sur mon site web ou sur LinkedIn et rentrer en contact avec moi. Ok, bon bah écoute, en tout cas, même par rapport à ce que tu viens de dire, je crois qu'on va continuer à faire un petit bout de chemin ensemble si tu veux. Parfait. Pour toute la partie création de contenu, c'est quelque chose que je fais beaucoup et je serais ravie d'échanger encore avec toi à ce sujet. Parfait, au plaisir de se retrouver très rapidement. Ça marche. En tout cas, merci encore Gilles pour toutes tes réponses, pour toutes tes pépites que tu nous as délivrées durant cet épisode et je te dis à très vite. merci à tous d'avoir écouté l'épisode. N'oubliez pas de vous abonner si l'épisode et le podcast vous plaisent. Vous pouvez retrouver toutes les infos de Gilles dans la descriptif et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Ciao Gilles. Bonne journée. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501